Alors bienvenue sur cette chaîne Fregalisme et Liberté Financière, c'est un média qui est dédié à ton éducation financière, qui s'appuie sur cette chaîne YouTube, qui s'appuie sur un site internet www.lefregalisme.com, qui s'appuie sur des podcasts, qui s'appuie sur un livre, un salaire sans rien faire ou presque, que tu trouves en librairie, et qui s'appuie également sur un catalogue de formation dont tu trouveras les liens en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'investissement et en fait je voudrais répondre à une question que beaucoup de mes clients se posent en fin de compte, et qui est une question qui est relative à l'investissement quand on est déjà dans une période plus mûre de sa vie, quand on est post-50 ans, tu vois, quand on est déjà qu'un cas et plus. Et en fin de compte, si t'as 50 ans, mettons que t'es 52 ans, bon voilà, aujourd'hui la retraite, tu le sais, elle va être repoussée à 64 ans, la première chose qu'il faut comprendre c'est que, allez, grosso modo, il te reste, allez, on va dire, 12 ans, 15 ans peut-être, en fonction de ton âge, tu vois, entre 10 et 15 ans, avant l'âge de la retraite. Et cet âge de la retraite, cette target, cette deadline, elle est hyper importante à considérer. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu vas arriver à l'âge de la retraite, dans le meilleur des cas, tu vas avoir une baisse de revenu de 30%. Et dans le pire des cas, et le pire des cas qui est un cas courant, c'est des gens qui vont avoir une baisse de revenu de 50%. C'est pas du tout quelque chose de rare. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, plutôt que de voir la vague arriver, tu sais, et puis d'être comme ça, paralysé, sans rien faire, il faut se mettre en action et puis essayer de faire un certain nombre de choses qui sont faciles, vraiment, qui sont pas très compliquées, mais il faut les faire, pour essayer de se préparer et d'être moins dans la galère le moment venu. Première chose à faire, c'est de tout mettre en œuvre pour solder tes crédits le plus vite possible. Les crédits que t'as actuellement, c'est peut-être un crédit à la consommation, voire deux, voire trois, tu vois, si en plus t'as un crédit pour la bagnole et puis un truc pour la machine à laver ou je sais pas quoi, tu vois. Déjà, c'est de nettoyer ces trucs-là et d'éviter au maximum d'avoir des crédits de cette manière. Si tu veux rembourser tes crédits en un temps record, j'ai fait une formation là-dessus, ça s'appelle la méthode RAPIDE, R-A-P-I-D-E, c'est un acronyme. Je te laisse aller voir en description de la vidéo. Deuxième chose, c'est absolument de mettre en place un système qui va te permettre d'automatiser ton épargne, c'est-à-dire de te constituer un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, le fameux payez-vous en premier, minimum 10%, dès que tu reçois ton revenu, ton salaire en début de mois, que tu vas envoyer, on va envisager ça peut-être d'abord sur un livret A. Si tu ne payes pas d'impôts et que tu as un plafond de revenu qui est inférieur, c'est de préférer le LEP, livret d'épargne populaire, parce qu'il est aujourd'hui à 6%, c'est excellent comme rendement, donc il n'y a même pas à hésiter et tu peux mettre jusqu'à 7700 euros dessus. Donc voilà, il n'y a même pas de questions à se poser, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut aller faire. Sinon, à défaut, livret A ou LDDS. Pourquoi ? Parce que sur ton livret A, tu vas tirer du 3%, ce n'est pas terrible au vu de l'inflation, mais ça permet d'avoir quand même une épargne à disposition tout de suite pour si tu as un pépin ou une galère dans la vie, sans avoir à faire de crédit. Donc ça, cette épargne, tu peux la monter à un montant d'environ 6-7000, 8000 euros. Au-delà, mieux vaut essayer de le faire tourner et de l'investir sur d'autres choses. Donc ça, c'est des choses à faire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu peux faire ? Ce n'est pas compliqué, tu as un truc qui est génial aujourd'hui et qui te permet de préparer ta retraite tout en payant moins d'impôts. Ça porte un nom, c'est le plan épargne-retraite. Et ça, il faut vraiment, vraiment t'en inquiéter et je te conseille vraiment de faire quelque chose avec ça. Il y a des trucs qui sont vraiment super qu'on peut faire avec le PER. Ton PER, dedans, tu peux mettre des actions, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre des obligations, tu peux mettre même des parts de SCPI. On peut faire plein de trucs. Vraiment, c'est assez génial. Link CA, ils ont des produits d'investissement qui sont pas mal. Je dis ça sans affiliation avec eux, tu vois. Peut-être qu'on fera un truc plus tard, un partenariat ou quoi, mais pour l'instant, j'ai rien de prévu, tu vois. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de préparer ça. Le PER, c'est préparer de l'argent pour ta retraite, disponible pour ta retraite, tout en réduisant tes impôts. Je trouve que ça, c'est quand même pas mal pour une fois qu'on a un truc qui est sympa à faire, autant en profiter. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire ? Sachant que tu as un horizon d'à peu près une quinzaine d'années. Eh bien, ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite, si tu es en condition, si tu t'es formé, si tu as appris comment faire, eh bien, c'est de t'endetter pour faire un emprunt immobilier pour acheter peut-être un deux pièces ou des places de parking ou des garages, tu vois. Alors, les places de parking, je sais que ça peut poser débat. C'est pas mon type d'investissement préféré. Mais si tu achètes un appartement, un deux pièces où tu sais que, bon, bah voilà, au vu du DPE, etc., bah voilà, tu vas pouvoir le louer pendant longtemps parce que t'as pas acheté un truc trop pourri ou si t'as des rénovations à faire, c'est à moindre frais, donc tu vas pouvoir t'en sortir. Ou sinon, aller sur des box, typiquement des box, c'est génial parce qu'on peut y mettre autre chose que des voitures. Il y a des besoins de stockage un peu partout en France et on n'est pas du tout concerné, en plus, par les nouvelles réglementations qui sont relatives aux diagnostics de performance énergétique. C'est un investissement qui est très rentable, en plus, en France, qui te permet de tirer plus ou moins du 6% brut encore aujourd'hui. Donc, bah voilà, ça serait bête de ne pas en profiter. Si ça t'intéresse, les box, j'ai fait une formation là-dessus aussi. Tu peux aller voir en description. Si tu t'intéresses au SCPI, c'est une autre manière de faire de l'immobilier, l'immobilier papier. Bah, ce que tu peux très bien faire, c'est envisager d'acheter des parts de SCPI. Si t'as, mettons, de l'épargne ou un héritage que t'as touché ici, tu pourrais très bien envisager des parts de SCPI, mais en les achetant en démembrement. C'est-à-dire que tu vas les acheter, elles seront à toi, ces parts de SCPI, mais pendant une certaine durée, tu ne vas pas profiter des loyers. Donc, du coup, comme tu ne vas pas profiter des loyers, tu ne seras pas fiscalisé, mais en même temps, les loyers dont tu ne vas pas profiter, ça fait que tu vas payer ces parts de SCPI avec une belle ristourne. Tu vas les payer moins cher. Et au bout de quelques années, ça dépend, ça dépend avec la plateforme auprès de qui tu vas acheter, la société qui va commercialiser les SCPI, ça dépend du deal que tu fais avec eux, mais au bout de quelques années, ça peut être 3 ans, 5 ans, eh bien, tu vas retrouver la pleine propriété de tes parts de SCPI. Et donc, du coup, c'est cool, parce que tu les auras acquis avec un gros rabais. Alors, tu n'auras pas perçu les loyers, en fin de compte, l'argent, le rendement, tu ne l'auras pas perçu pendant un certain nombre d'années, mais du coup, peut-être que tu vas le percevoir au moment où tu vas arriver à l'âge de la retraite. Et donc, du coup, eh bien, ça fait que ça va te faire un revenu supplémentaire. C'est comme si, en fin de compte, tu pouvais compléter tes trimestres manquants, tu vois, peut-être, quand tu arrives à l'âge de la retraite. Ça, c'est génial. Ces stratégies-là sont terriblement efficaces. Une autre stratégie qui marche bien avec ça, c'est d'acheter des parts de SCPI dans une assurance vie. Ça, ça marche très bien, parce que justement, avec l'assurance vie, on va bénéficier d'un avantage fiscal au-delà de huit années de détention. Donc, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes et qu'on peut envisager, justement, en vue de préparer ta retraite dans quelques années. Voilà, elle arrive là et puis, il faut quand même bien essayer de faire les choses comme il faut. Alors, tout ça, c'est des idées. Tout ça, c'est, bon, voilà, c'est des mots comme ça, ça a l'air de rien, mais tout ça, ça demande du savoir-faire, ça demande de l'expertise, ça demande, pourquoi pas aussi, de l'accompagnement pour justement apprendre et se muscler. Moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas déléguer les décisions, de ne pas déléguer la responsabilité de tes investissements à une tierce personne comme un conseiller en gestion de patrimoine. Parce que, ils vont se servir en premier, quoi, tu vois, et ils vont te proposer des solutions, certes, qui vont te permettre de défiscaliser, mais ça ne veut pas du tout dire que ça va te permettre, in fine, de réussir à t'enrichir. L'important là-dedans, c'est de comprendre que c'est des choses qui sont trop graves et trop sérieuses pour que tu puisses déléguer la responsabilité de ton argent à un banquier ou une tierce personne. En d'autres termes, muscle-toi, forme-toi par n'importe quel moyen, apprends à faire avant de faire et trouve des moyens simples qui vont te permettre d'établir un plan, une stratégie à long terme. Là, tu vois, on a un horizon de 10 à 15 ans, tu vois, compte tenu de la configuration dont on a parlé et ça va te permettre une fois que tu vas basculer de l'autre côté au moment de la retraite de ne pas trop sentir ou peut-être de moins, tu vois, d'amortir en fin de compte un petit peu le choc qui au demeurant, soyons clairs, risque d'être violent. Il l'est pour tout le monde, pour toutes les personnes qui arrivent au moment où elles arrivent à l'âge de la retraite. Donc toi, ton objectif, ça va être de préparer des investissements qui vont te permettre d'avoir des revenus complémentaires comme si, en fin de compte, tu allais compléter le manque à gagner par rapport à ton revenu actuel pour essayer de maintenir un truc à peu près stable au fur et à mesure du temps. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si t'aimes cette vidéo, tu lâches le pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo. Et puis, pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut.